Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous Nous poursuivons notre réflexion autour du thème « Dieu en premier ». Le sujet d'aujourd'hui est « Mettons Dieu en premier en observant le sabbat ». Comment le sabbat a-t-il un lien avec le principe de Dieu en premier ? Le prophète Ézéchiel déclare dans Ézéchiel 20, 20 « Faites mes sabbats des jours saints et qu'ils soient entre moi et vous, un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ces paroles révèlent que l'observation du sabbat représente une déclaration de la Seigneurie de Dieu dans nos vies. Dans cette réflexion, nous revisitons l'histoire racontée dans Luc 6, les versets 6 à 10 pour comprendre davantage le sens même de l'observation du sabbat et comment c'est lié à ce principe qui consiste à mettre Dieu en premier. « Prions d'abord, Seigneur, enseigne-nous par ton esprit que ta parole soit claire et donne-nous un esprit disposé à écouter et à obéir. » Au nom de Jésus. Amen. Le récit de ce miracle de Jésus, rapporté dans Luc 6, les versets 6 à 10, commence avec ces mots. Un autre jour de sabbat. Les évangiles font souvent allusion aux actions de Jésus durant le jour du sabbat. Du coucher du soleil de vendredi au coucher du soleil de samedi. Dans ce chapitre, Luc a regroupé deux événements liés au sabbat. Le premier parle des disciples qui ramassent des grains d'un champ pour manger le jour du sabbat. Les pharisiens les blâment d'avoir désobéi à la loi. En guise de réponse, Jésus justifie leur action et se déclare maître même du sabbat. Le second événement est un récit d'un des miracles que Jésus a accompli le jour du sabbat. Pourquoi les évangiles accordent-ils tant d'importance à l'observation du sabbat ? Contrairement aux fêtes telles que la Pâque, la Pentecôte, les tabernacles, la célébration du sabbat n'était pas une commémoration d'un événement de l'histoire d'Israël. C'était un mémorial hebdomadaire de l'acte de création. Dieu a tout créé. Tout est venu à l'existence par l'intervention initiale de Dieu dans l'univers. Ainsi, ce jour est un rappel constant et régulier que Dieu est premier et pauvoyeur. Incontestablement, l'observation du sabbat aida Jésus à avoir une meilleure compréhension de son affiliation avec le Père. Nous lisons Luc, Jean 3, 35. « Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Le Père est le propriétaire, pourvoyeur de tout, et le Fils en est le gestionnaire. » Ellen White a écrit ces mots au sujet de l'objectif principal du sabbat. « Aucune autre institution donnée aux Juifs ne servait autant que le sabbat à les distinguer des nations environnantes. » L'observation de ce jour dans la pensée de Dieu devait les faire connaître comme étant ses adorateurs. Ce devait être un signe indiquant leur éloignement de l'idolâtrie et leur communion avec le vrai Dieu. Le but du sabbat est que l'humanité aligne sa vie sur le grand principe de l'univers, Dieu en premier, en le reconnaissant comme celui qui pourvoit et celui qui soutient. L'existence humaine se déroule sur deux plans, le temps et l'espace. Dieu a créé Adam le septième jour et l'a placé dans un jardin. En tant qu'être humain, non seulement occupons-nous de l'espace, mais nous modifions constamment le monde matériel qui nous entoure. C'est d'ailleurs le dessein de Dieu pour l'humanité. Cependant, cette entreprise de modeler notre environnement par le travail pose le risque d'oublier qu'il s'agit de son monde et de son environnement, et que nous avons des liens avec le Créateur et que nous sommes ses dépendants. Pour empêcher ce résultat, pour empêcher cet oubli, Dieu a établi le premier jour complet de l'existence, non comme un jour de travail, mais comme un jour de repos. En gardant le sabbat, Jésus a donné l'exemple de la perspective que nous devrions adopter concernant nos actions et accomplissements. Je ne peux rien faire de moi-même. Le sabbat nous aide à nous souvenir que nous ne sommes pas ceux qui soutiennent le monde et notre existence. L'observation du sabbat est essentielle pour que nous croissions dans un esprit de dépendance, dans un esprit de Dieu en premier. Lorsque nous continuons à lire Luc, le chapitre 6, les versets 6 à 10, nous découvrons la démarche de Jésus en ce jour de sabbat. Jésus entra dans la synagogue. Littéralement, il entra dans le lieu de l'assemblée. Il était engagé dans l'enseignement. La synagogue a joué un rôle majeur au début du ministère de Jésus et les évangiles associent le ministère de Jésus à la synagogue plus de dix fois. On peut retracer le rassemblement des croyants en petits groupes de prières sans sacrifice à l'époque du roi Salomon. Cependant, les synagogues ont été organisées de façon formelle durant l'exil babylonien après la destruction du temple de Jérusalem. Ces bâtiments étaient un centre de vie sociale et religieuse de la communauté juive. Ils servaient d'écoles, de centres communautaires, de lieux de rencontres, de tribunaux et de lieux de prières et d'études. Le sabbat, l'espace était réservé à l'adoration et aux lectures des Écritures. Plusieurs prières, bénédictions, élogies faisaient partie des services du sabbat. L'élément d'instruction provenait du livre, des cinq livres de Moïse, des écrits des prophètes et souvent il y avait un court serment. Ce jour-là, on demanda à Jésus de faire soit une partie des lectures ou de prêcher un serment. Adorer et écouter la parole de Dieu sont les deux activités fondamentales de ceux qui placent Dieu en premier. Quand nous adorons, nous reconnaissons qui est Dieu et quand nous étudions sa parole, nous cherchons à connaître sa volonté pour notre vie. Les services du sabbat accordent l'espace nécessaire aux croyants pour qu'ils vivent cette double expérience, adorer et écouter la parole de Dieu. Par sa démarche, Jésus nous aide à comprendre que le repos du sabbat ne correspond pas à un jour d'inactivité. Le repos du sabbat en suce de cultiver en nous un état d'esprit de repos dans le Seigneur nous offre concrètement du temps pour l'adoration et l'étude de l'œuvre de Dieu. Nous nous libérons des activités de la semaine qui nous occupent et nous nous engageons dans celles qui nous élèvent. Le but ultime du sabbat n'est ni de donner un repos à nos muscles fatigués, ni d'avoir un jour où nous nous baladons à longueur de journée, mais d'augmenter la possibilité que nous avons pour adorer Dieu et écouter sa parole. Pendant la semaine, nous pouvons adorer et écouter la parole de Dieu personnellement et en famille. Le sabbat, nous pouvons le faire en groupe avec la famille de l'Église. Ensemble, nous reconnaissons notre appartenance. Ensemble, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu. Deux pratiques deviennent malheureusement à la mode chez le peuple de Dieu durant ce temps de pandémie et de distanciation physique. D'abord, certains sont tentés d'employer toutes les heures du sabbat pour de longues promenades dans la nature au lieu de participer à un culte en présentiel ou sur la toile. La nature est certes le second livre de Dieu, mais Dieu n'a pas prévu de remplacer l'adoration collective par une marche dans la nature, mais plutôt de le compléter. Une autre pratique est l'Église buffet. Les croyants sautent d'un site à l'autre en quête d'un bon animateur de l'école du sabbat, d'un bon directeur de louanges, d'un bon prédicateur qui corresponde à leur goût. L'expérience de l'adoration est arrangée pour satisfaire les préférences personnelles aux dépens d'être ensemble pour adorer comme Jésus le faisait dans les synagogues. Selon l'apôtre Paul, les ministères furent établis en vue de l'édification du corps de Christ et non pour encourager que les chrétiens vivent leur foi en isolation. Chers amis, à la piscine de Bethesda et dans cette synagogue, Jésus a utilisé les heures du sabbat pour s'occuper des besoins des vulnérables. En réponse à l'attaque des pharisiens, il posa cette question rhétorique. Le verset 9. Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Comment ces actes de service, de compassion et de guérison démontrent-ils le principe même de Dieu en premier ? Durant les jours ouvrables de la semaine de dimanche à vendredi, nous travaillons et jouissons du fruit de notre travail. La nature du travail effectue le sabbat à deux caractéristiques différentes. D'abord, le septième jour, nous travaillons exclusivement pour l'intérêt des autres. On refuse le moins. Abraham Echel, dans son livre, le sabbat, évoque la nature altruiste des activités pendant les heures du sabbat. Il y a un monde temporel où le but n'est pas d'avoir, mais d'être, de ne pas posséder, mais de donner, de ne pas contrôler, mais de partager, de ne pas soumettre, mais d'être en accord. De plus, notre service auprès des nécessiteux est équivalent au service de Dieu. Proverbe 19, 17 nous dit « Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à Dieu. » Et Jésus mentionne dans Matthieu 25, 40, « Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Tous les actes de bienveillance sont ultimement adressés à Dieu. Le sabbat est le jour de Dieu en premier par excellence, parce qu'en ce jour, nous mettons notre personne et nos intérêts de côté. Et nous servons Dieu à travers les autres. Savez-vous que le péché et ses conséquences ont défiguré et brouillé l'image de Dieu chez les humains ? Nous restaurons l'image de Dieu dans l'humanité chaque fois que nous œuvrons pour améliorer les conditions de vie des autres. Hélène Wye transmet ses idées dans ses écrits. Toute religion dénaturée apprend à ses adeptes à ne pas se soucier des besoins, des souffrances et des droits de l'homme. L'évangile attribue une plus grande valeur à l'humanité qui a été achetée au prix du sang du Christ et elle enseigne les plus tendres égards pour leurs besoins et les malheurs de l'homme. Toute forme de ministère de restauration aide les bénéficiaires et ceux qui observent à apprécier l'amour et la puissance de Dieu. Ceci conduit plus de personnes à placer, à mettre Dieu en premier. La façon dont Jésus a gardé le sabbat nous aide à cultiver l'état d'esprit de Dieu en premier, à pratiquer le principe de Dieu en premier et cela nous aide à influencer les autres à faire autant. Quand les heures du sabbat sont consacrées à l'adoration et à l'étude en communauté, un ministère pour autrui, il devient le jour le plus agréable de la semaine, un délice pour ceux qui l'observent. Y a-t-il des obstacles dans vos vies qui vous empêchent, qui nous empêchent de faire l'expérience du sabbat comme le jour de Dieu en premier? prions pour que l'esprit nous révèle comment enrichir notre expérience du sabbat. Si vous connaissez quelqu'un qui fait face à des formes de défis ou de persécutions pour observer le sabbat, c'est le moment, oui, c'est le moment de présenter son nom au Seigneur. Le moment est venu pour nous de prendre un engagement. au sujet du message que nous avons entendu, je vous propose ceci. Je choisis d'observer le sabbat et de m'y préparer pendant la semaine. Avec l'aide du maître du sabbat, je respecterai les limites du jour, du repos, du vendredi au samedi soir et je veillerai sur mes pensées, paroles et activités. Oui, chers amis, prenons, prenons cet engagement. Je vous invite à prier afin que Dieu nous aide. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour le sabbat, un jour qui nous aide, un jour qui nous rappelle que nous devons te mettre en premier. Soutiens-nous, Père, et fais-nous grâce. Aide-nous à enlever de nos vies tout obstacle et à vivre pleinement ce jour de repos. On te prie pour ceux qui luttent, ceux qui souhaiteraient garder ce jour mais qui trouvent cela difficile encore, interviens, interviens dans leur vie. Reçois notre prière, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada